et bien le bonjour à tous aujourd'hui on va réattaquer elle famoso alimentation je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois on avait fait un live qui s'est coupé avec une coupure de courant tout simplement parce que justement il y avait eu un souci avec cette petite alimentation ok donc petite alimentation que j'ai qu'on m'a donné qu'on m'a très gentiment donné et qui a un défaut c'est qu'il a fait sauter le courant donc le fusible avait lâché je l'ai remplacé une fois que j'ai remplacé le fusible et bien le courant a quand même sauté et ça a coupé le live ok donc ça c'était un petit peu le petit le petit le petit truc marrant et on s'est rendu compte qu'il y avait un mosfet ici qui était hs et donc on va le remplacer par un nouveau et on va voir si c'était ça qui posait problème tout simplement voilà 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 pour jouer avec les points ouais on va faire une prédiction donc à votre avis on peut la mettre maintenant la prédiction prédiction de cinq minutes prédiction de cinq minutes à votre avis est ce que le courant va sauter une deuxième fois sur cette petite chose voilà donc on va remplacer dans un premier temps le mosfet qui allait là ok et ensuite on va réinstaller notre bobine et ensuite remplacer notre fusible et normalement sera bon ok à vous de voir à vous de voir je vous laisse voter faites vous plaisir est ce qu'à votre avis le courant va sauter ou pas hop comme ceci alors ne fait pas chier à la réparer ah ouais bah pour le tarif où je les paye et je me fais chier à la réparer pour le coup c'est à dire que je n'ai pas payé en fait alors on a une papatte à plier à l'avant à les tapis oh on a un tapis là dessus est ce qu'il y en a qui suivent j'ai inversé oui et non bien sûr donc on va remettre le mosfet donc c'est pas un mosfet identique j'ai pas retrouvé la même référence exacte je vais mais j'en mets une autre qui est normalement compatible et une fois de plus qui peut le plus peut le moins normalement vraiment ça devrait aller je remets de la pâte thermique comme tout à l'heure je ne veux pas tapis si je vois ah mais attendez il ya problème là bah non normalement il n'y a pas problème ça ressort d'ailleurs ah si ça ressort quand même j'étais juste pas au bon endroit j'ai cru que les papates n'étaient pas assez longues mais potentiellement ça va couper on ne sait pas tout peut arriver c'est le jeu de la vie comme tout à l'heure pas de thermique et on va mettre la petite vis just here c'est mon dej à plus merci d'être passé en tout cas henry attend je l'ai branché au bon endroit ou pas oui c'était ici bien sûr ici il y a un autre emplacement à côté visiblement pour une fonctionnalité en plus qui n'est pas présente sur celle-ci peut-être qu'il y a des mosfets en plus quand il ya plus de puissance je n'en sais rien je ne connais pas assez en alimentation si ça saute je remporte le jackpot ah bon ah bah oui tu as mis deux donc oui effectivement donc on remet ça en place bien entendu toujours utiliser un tournevis plat quand c'est du cruciforme ce n'est pas important non ne faites pas ça vous n'êtes pas fainéant comme moi voilà ça va que c'est bien fixé on a notre bobine par contre s'il y a juste l'alimentation qui marche pas c'est pas grave ah je tiens à le dire si le courant ne saute pas mais juste elle marche plus pas grave ah bah oui on n'a pas dit ça marche ou ça marche pas attention ah faut être attentif faut être attentif bien sûr j'ai peur j'espère que ça saute pas ah là là vous êtes joueurs je vois qu'il y a du pontos de dépenser ça fait plaisir là j'ai perdu une hop c'est pas grave hop poubelle ok euh tu vois aussi quand tu fais quoi j'ai pas vu quand tu fais bouger l'embout de droite à gauche tu as un mini-jeu sur le mien oui ouais ouais je l'ai ouais toujours voter l'inverse de binaris c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors on va souder directement alors est-ce qu'on fait les choses bien et on soude au sans plomb comme c'est un matériel qui est au sans plomb allez vous savez quoi ça me permettra de l'utiliser un petit peu mon éteint que je n'utilise jamais où qu'il est il est là on va faire ça je me suis trompé remboursé on va souder au sans plomb tu t'allumes ou tu t'allumes pas ? sort du E85 et oui si on pense à la planète tu m'en essaies bon bon oui 1 C'est pas mal Une panne de courant national A GZ Trimert suspecté source BFM Excellent Si ça prend feu Côté 230 volts de la ligne Il y a de fortes chances que ça coupe Effectivement Effectivement Mais si on peut éviter Un incendie Moi ça me va Moi je dis pas non On va remettre ça Ça c'est une petite bobine C'est vraiment nasin le sans plomb Pourtant j'ai du flux En fait je pense que le sans plomb Il faut obligatoirement de Il faut obligatoirement du flux Même s'il y a déjà 2% dessus Allez Woody Lutry qui raide là dessus Merci beaucoup Merci beaucoup Woody Comment ça va ? Comment s'est passé ton live ? Jeune gens si vous ne connaissez pas Woody Allez Abzouluma Suive cette personne Ça fait des lives de grande qualité C'est un luthier Sur Twitch Et oui Ça fait des guitares Comment s'est passé ton live ? Tu avais coupé la dernière fois Le disjoncteur ou le différentiel ? Le disjoncteur C'est Chum des soudures sans plomb Je trouve Je vais couper les papoudres Qui dépassent C'était top Tu as avancé du coup Sur Sur ta guitare Il est en train de faire une guitare Assassin's Creed Valhalla De toute beauté Les gravures laser Elles sont magnifiques C'est fou Sans s'habiller Sans s'habiller Pourquoi je parle comme ça ? D'un coup ? Ça doit être la drogue Je ne vois que ça La drogue Hop là C'est en place Bien sûr Je fais les photos dans la semaine Oh putain J'ai hâte de voir ça Elle est inside Ça va être inside c'est sûr Comme sur les photos d'Aliexpress En vrai Elles sont mieux Mes soudures Je ne vous les ai pas retrouvées Les percètes de petite taille Que l'on voit dans les comptes Les luthiers Je n'ai pas la ref Navré Drogue Alors On va se remettre Un fusible qui fonctionne Parce que celui-ci Qui l'avait grillé Hop là Non mais les soudures Elles ne sont pas pires normalement Non ? Est-ce qu'il est encore bon celui-ci ? Je ne pense pas Ça c'est le décès C'est le décès bien sûr Je crois que j'avais un Attaché Non ? Bien sûr Alors pour ceux qui ne savent pas Et qui viennent d'arriver Sur le Via le RAID Sachez que la dernière fois Qu'on s'est occupé de réparer Tenter la réparation De cette alimentation Quand je l'ai mise en route Coupure de live Voilà Coupure de courant du mot Ah putain Mes tiroirs de Marthe C'est dur Je fais ça comme des pieds Alors normalement L'aide d'un J'ai des fusibles T'as combien ? T'as combien ? C'était un T 16,3 Ah bah là Si ça lâche C'est pas que bisous Youtube 1,6 Ça me paraît Trop peu Plus ici Il est beau 3,15 Très bien Ça va être un peu vieux Alors on va regarder Dans ma boîte Affu Zizi Bleu Ce ne sera pas Détemporisé Je crois 5 ampères On a 16,3 Il est où il est là C'est 6,3 C'est un 6,3 Parce que là Il va là 6,3 C'est ça Ah bah 6,3 Par contre Ce n'est pas un temporisé Il y a de grandes chances Qu'il crame instantanément Ça peut arriver Sachez-le Alors j'ai mis un support de fusibles Il n'en était pas Enfin il n'y en avait pas à la base On ne peut pas dire au revoir J'ai pour les ronds d'Orture C'est ça Non mais on vous voit Les gars là En train de De jubiler Sur mon potentiel échec Super Non mais je vois l'ambiance Super La commu Oui La bienveillance Tout ça Que dalle Que dalle Super Super Tu pourras brancher Les périphites De toute confiance Bien sûr Sur cette-ci Attention Tu pourras brancher des choses Je compte recharger Ma future Tesla Avec Et pour te dire Alors on va brancher le ventilo Dans le doute Où il ne soit pas content S'il n'y en a pas Même si normalement On ne va pas la mettre en route Là on va simplement La brancher Et appuyer sur on Et normalement C'est là que ça lâche Donc si ça lâche pas C'est déjà un bon début Après on devra chanter La lime Pour voir si on a bien Le courant Qui vient partout Bref Bon Bon Mais que va-t-il se passer Je crois que c'est le moment Jeunes gens Je crois Alors sur Youtube Ça va sûrement couper avant Parce que les VOD Je ne sais pas pourquoi Enfin quand ça coupe Comme ça Avec coupure de courant Potentiellement Potentiellement Ça Ça n'aime pas trop ça Et ça coupe avant Donc là potentiellement Si tu regardes Si le live se coupe Sans conclusion ou quoi C'est que potentiellement Ça a lâché Ok T'as compris Youtube Je mets en off ici Alors j'aime pas ça Vous le savez J'aime pas manipuler Du matériel qui est à 220 Il prend le 220 directement Et surtout des grosses intensifées Comme celle-ci C'est ça intensité Oui Donc Faites attention à vous-même Les alimentations de PC Si vous Vraiment Si vous gérez pas ça L'électronique C'est totalement obscur pour vous Ne faites pas Vraiment Passez ça à un professionnel C'est moins risqué Parce que vraiment Ce genre d'alimentation Ça fait très mal Ça fait très très mal Donc faites attention Je vous en supplie Roulement de tambour Tout à fait Bah écoutez Jeunes gens En tout cas Ça a été un plaisir aujourd'hui Si ça se coupe Il est un peu tôt Il est midi 30 Mais bon Qu'est-ce que vous voulez On est rapide On est rapide Ok Tout seul Son à couper Mais non Salaud Ravie de t'avoir connu Carrément Alors je branche ici C'est débranché là-bas C'est on ici Salut les tigoles Ah attendez Je voulais faire un truc Avant Bon appâtus Bien sûr Du coup bon appâtus Au revoir YouTube Bien sûr Voilà Alors attendez Je vais faire un truc C'est un truc Que je vais faire après Dans tous les cas Si ça marche Du moins C'est isolé Mon fuse Comme ceci Voilà Là il est isolé Hop Et bah écoutez Par contre C'est pas un fusible temporisé Donc je sais pas A quel point Ça peut cramer Tout de suite Ou pas On verra On verra Allez écoutez Passer une bonne après-midi Si ça ne se passe pas bien Et si ça se passe bien Bah à tout de suite Let's go C'est maintenant Wow Pardon Pardon Mais vous êtes C'est quoi cette histoire ? Mais non Le fusible A explosé Mais non Donc il faut bien utiliser Un temporisé Oh cette odeur par contre Oh la vache Bon c'est chiant C'est que c'est des bouts de verre Ça c'est chiant par contre Oh le truc de ouf Le truc de ouf Alors attendez Je m'en vais chercher une balayette Oh la la Le truc de ouf Cette explosion Mais genre instantanée Temporiser C'est important On prend note S'il y a marqué Qu'il faut un temporisé On va prendre un temporisé Excusez-moi Je passe un petit peu Le balay Voilà Là dessus bien sûr Petit coup de balayette Oh la la Le truc de ouf Mais qui l'eut cru Genre vraiment Il a explosé Mais c'est bizarre Quand même non C'est pas censé exploser Comme ça J'ai mis la même La même intensité J'ai mis 6,3 ampères Quand même C'est bizarre non On a une explication À ça ou pas Dans le chat Putain le truc de ouf Il y a un clip ou pas Quelqu'un a clippé Oh putain Binace qui a balancé le fusil Non mais attendez Attendez Tac Et ce bruit Je sais pas si vous l'avez entendu C'est parfait Mais vraiment Genre tout Il y avait tout Et en vrai Heureusement Que j'ai mis La gaine thermo Ma tête Sérieusement quoi Je pourrais le mettre en boucle Et ça me dérangerait pas Putain le truc de ouf Non non c'est vrai C'est une petite odeur tranquille En vrai L'enfer L'enfer du truc Oh merde Par contre ça m'a foutu Plein de petits bouts de verre partout Quel plaisir Faut voir que je nettoie tout ça après On nettoie ça tout à l'heure Bien sûr Par contre Merde Comment je vais faire pour tester moi Au final Enfin vraiment Ça me l'a Ça me l'a cramé direct Ça m'a cramé direct Mais non mais Enfin C'est bizarre Bah attendez Parce que Effectivement Ça n'a pas fait sauter le courant Notre histoire Mais Parce qu'en fait Je pense que pour ce C'est débranché là-bas Enfin c'est éteint là Et c'est éteint là-bas N'ayez crainte Je vais vérifier si mon transistor Il est en Elle n'est pas réparée du coup Bien sûr Tempo Mais un Un peu plus puissant Ah ouais Qui va résister à la charge Mais le problème c'est que même ça Je ne suis pas sûr Et ça fonctionne Bien sûr Bien sûr Où est-ce que je vais me débrouiller pour trouver un temporisé ? J'aurais même aimé avoir un temporisé plus gros, mais même ça, j'en ai pas. Les temporisés sont forcément sous papier ou pas ? Là, j'ai du 10A, mais ça va être un peu gros. Ils sont forcément sous papier. Et celui qui est là-bas, j'aurais dû... Je pense que... Essaye de chinter le fusil maintenant. Binaris, t'es sûr ? S'ils lui appellent les pompiers, tu t'allais pas aller sous l'empli. Chantez là, là, tout de suite, bizarrement, j'ai pas envie. Je sais pas pourquoi. Je veux mes points de chaîne. Non, mais ça va pas, la tête. Mais vous vous rendez compte de cette personne-là ? Non, mais vous êtes fous. Vous êtes fous ? Je vais clairement pas faire ça. Je vais clairement pas chanter mon fusible. Par contre, j'ai pas de fusible temporisé. Ça, j'avoue, j'ai un peu de seum. Je réfléchis, je réfléchis. Faire une mise-imuse. Sampaio. Ouais, t'inquiète. Tu vois, c'est le problème. Tu fais confiance aveuglément et derrière, tu fais cramer ta baraque, quoi. Bon, non, en vrai, si vraiment il y a problème, il y a extinction du fusible, quoi. Même si tu chantes. Mais bon, ne chantez pas dans le doute. Ah ! Viens là, toi. Ouais ! Ah, je comprends pourquoi il a été coupé le câble tout à l'heure sur la mienne, celle qu'on est en train de réparer. C'est que quand tu s'es emmêlé avec d'autres câbles, bah, t'as pas envie. T'as pas envie de tout défaire. Et là, moi, c'est mon cas. J'ai un peu le seum. Tiens là. Je suis pas sûr qu'il y ait un fusible comme ça là-dedans, en plus. C'est vrai que c'est une alimentation HP. Ah ! Attendez, je crois que j'ai dû temporiser. Mais, euh... Ouais, j'ai celle-ci. Qui fait... Non ! 300 watts. De la bonne alimentation HP. Ça... Je vais te dire que... Ça envoie du fouet. Ça envoie du fouet, là. Ça se suit. Non. Oh là là. C'est mes filles du grand Twitch. Merci. Merci. C'est-à-dire que j'ai eu le temps de charger les condos, là. En vrai. En vrai. Finalement, les advances ne sont pas si mal. Ouais, c'est vrai. Il y a un fuse, là-dedans. Alors, aucune idée de combien il fait. Ça fait moins rêver que la mienne. Ah, je crois que le... Le temporiser de 6,3 en perte, je l'ai trouvé dans une alimentation du Deepbox One. On va regarder si ça a chargé les condos, si c'est ce qu'il se passe. Pour nos précautions. Multimètre ! Mais c'est fou que... C'est fou. C'est à fou ? Voltemètre. Ça ne vous a pas chargé. C'est à pour autant de charge. 0,6 volts de poids. Ça ne vous a pas chargé. Un tout petit peu. bon 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 alors comme ça il y aurait peu de foncier le bain à un cc ailleurs bon on va tester bah du moins on va essayer en fait ces explosions c'était fou quand même mon transistor il a pas cramé normalement moi 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 j'avoue je suis moyen chaud maintenant je vais pas vous mentir je suis moyen chaud c'est entre le neutre et la phase donc tu dirais que genre là et là ou là et là là il y a rien quand je vais sur la prise directe pendant une qui le monsieur avec des bottes et des gants isolés un tapis et un plus un casque bien fait il fait ça bien monsieur visuellement bon bah mis à part mon fusible qui a été calciné je vois rien j'ai cherché après le fusible tu dis par là mais ça fait une sacrée explosion vraiment j'ai dû cramer mais de ouf pour faire le test non j'ai pas changé le fusible justement là alors attends mon fusible il est là il avance par là bon après ça fait beaucoup de choses à tester malheureusement je vais mettre en continuité ça c'est mon fusible c'est ça c'est mon fusible ah non pas du tout mon fusible il est là je crois il est entre ces deux là oui ça c'est mon fusible ça ça passe ça c'est normal ça c'est normal ça rien ça rien toujours rien toujours rien après là on arrive sur mon pont de diode donc on a l'entrée AC au milieu et on a le DC en sortie ah ça c'est pas normal j'ai encore court circuit sur le plus et le moins bon bah on a encore un problème parce que du coup effectivement mon plus et mon moins sont reliés bon déjà c'est plus mon mon mosfet n'est plus bah je pense atteint après j'ai une bobine entre les deux c'est pas le condo qui se charge avec ton tester alors là bonne question non non je vais pas vous mentir je pense qu'elle va partir au recyclage et puis c'est tout je vais pas reprendre le risque tant pis je vais pas reprendre le risque tant pis c'est pas grave on peut pas gagner à tous les coups là ça va c'est un investissement léger ah attends j'ai pas testé ça ah bah si si ça au final si je l'ai testé la je sais plus comment ça s'appelle bleu là ce truc là je sais plus comment ça s'appelle pour les surtentions je pense que ouais je vais la laisser tant pis c'est pas grave je vais récupérer le ventilo je vais récupérer ce PCB là je vais récupérer les fils c'est toujours ça de moins prendre et puis tant pis si je vois ouais non mais j'avoue une fois de plus comme je vous le dis assez souvent j'aurais adoré réussir à la faire fonctionner ça je vous l'avoue malheureusement arrive un moment voilà d'autres trucs à récupérer de toute façon c'est ça donc je vais récupérer des choses dessus et puis c'est tout enfin notamment Théma les fils Théma toutes les nappes qu'on a là c'est parfait t'as pas le multimètre avec Google aussi bah oui je sais pas de risque oui mais j'ai pas envie non plus on va pas prendre de risque effectivement t'as bien raison juste ça comme ça que tu le disais très bien parce que là par exemple tu vois j'ai des prises on va venir récupérer heure de décès bah ouais heure de décès et en vrai j'ai envie d'accorder à ceux qui n'ont pas cru en moi parce que effectivement on a quand même eu une coupure on a eu quand même une explosion de fusibles j'ai envie quand même de la valider qu'est-ce que vous en pensez je pense que ça reste legit c'est le courant n'a pas sauté mais bon on a eu bien bien quoi le problème de cette alim elle a fait sauter le courant elle ne marchait plus elle faisait sauter le courant et devine quoi elle a encore sauté le courant mais non bah si quand même je sais pas mais bon quand même en étant plus ou moins objectif tu te rends compte que ouais comment ça se fait lui il est venu ah oui lui il est allé de là le là ok on annule sinon effectivement on va l'annuler sinon on va tout démonter on va récupérer ce qui est récupérable tant pis c'est pas grave donc là interrupteur il supporte le 220 on prend ok ça il n'y a pas de raison hop ça on prend petit interrupteur après 200 je sais pas ce qui est après effectivement vu comme ça par contre lui il va avoir du mal à venir j'ai l'impression non mais on l'annule effectivement c'était est-ce que le courant saute ou pas là le courant va sauter au final la sauter oui effectivement la sauter validé pour le coup pour le coup ça a sauté je suis d'accord putain la vache quand elle est mise cette prise tu peux pas la faut pas la enlever je vais enlever le pcb parce que là il me fait chier être là comme ça on va étudier un petit peu voir comment c'est fichu je suis quand même curieux hop je veux du rap 2 points jamais content jamais content c'est fou ils utilisent du bon câble quand même il a pas l'air dégueu non plus quoi après pour ceux qui se rassurent pour vous rassurer c'est une élimination qui est pas non plus voilà je vais couper ça c'est lui à toi pipix merci pour ton follow bienvenue merci pour les follow en tout cas ça fait plaisir je vais un peu à la bourrin on s'en fout un peu on va pas se mentir hop ça saute ça saute voilà on a libéré le PCB ça en fait une file quoi que le courant saute est interprétable de plein de façons différentes non mais je suis d'accord mais la confusion était que pour moi quand j'ai mis en place ce truc là c'était le courant saute de façon à ce que mon disjoncteur saute le stream saute tout se coupe voilà voilà c'est dans cette optique là donc on annule comme ça il n'y a pas de lézard sur l'interprétation de façon qui que c'est qui que c'est qui décide ici laisse boule alors ouais faut y aller non pour décéder sur l'électricité ne répondez pas non 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 ne répondez pas quitte je t'ai pas demandé ton avis tu vas te calmé c'est fou il se permet des choses je t'enlève ta synthèse vocale pour étudier le signal d'un chargeur de batterie lithium pour c'est bien c'est bien il n'y a plus d'amis ouais c'est ça c'est ça c'est ça dès qu'il y a de l'argent en jeu c'est mort c'est mort il y aurait dit pouvoir trouver sur sa chaîne d'ailleurs n'hésitez pas ça fait de la réparation ça fait du rétro ah d'accord très bien donc ça regarde par exemple ça on garde ce genre de petit PCB ça se garde moi j'adore étudier un petit peu étudier avec un grand mot c'est à dire juste lire ce qu'il y a écrit c'est à dire paralysie respiratoire ouais bah de fibrillation cardiaque irréversible ça donne quoi cette alimentation et bah il y a un beau clip un beau clip voilà donc on a notre ground qui est là ok on a notre 12 volts qui arrive ici en jaune on a notre 3-3 qui arrive ici en rouge clair et ici en orange le 5 volts ça va bon ? alors ça pourquoi je le jette pas tout simplement parce qu'un PCB comme ça c'est toujours bon à prendre des prises comme ça sachez qu'on a la suite ouais j'avais vu ça dernièrement et j'étais étonné que ce soit si peu mais en fait non en fait non c'est logique hop donc là regardez ça tout ça là ça c'est du fil électrique on garde c'est du fil électrique de bonne facture normalement qui te fait passer des intensités assez énervées donc c'est cool c'est cool pareil ça fait des prises ça c'est toujours bon à prendre ça en garde hop le châssis en métal je pourrais le garder pour en faire autre chose mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça j'ai déjà bien assez de merde qui traîne partout on ne va pas faire ça arrêtez de vous motiver arrêtez vous même vous ne vous y attendiez pas et s'il y a au moins une personne qui a sursauté devant son pc ou pas sur ce magnifique clip hop d'un côté je le fasse aussi en dessous mais ça va être un enfer super bien entendu la prise mais tu as fait quand tu as fait mais moi j'ai fait tomber mon tel ah donc ça on garde bien sûr c'est toujours bon à prendre pour n'importe quel projet ok ensuite pardon je vais le laisser je m'en fous ça on va le laisser dedans on n'en est pas besoin allez ensuite regardez ce qu'on a très belle ventilation avec la grille qui va bien ça c'est pareil on garde bah je laisse que le châssis au final qui ne me servira pas donc je garde même les vis sachez que les vis on les garde j'entends toi sur le châssis tu ne prends pas bah en vrai j'ai une boîte remplie là-haut maintenant que tu me le dis je vais peut-être les prendre hop on a même une grille qui va avec on prend ça là on referme et ça ça ira au recyclage alors même un châssis comme ça en vrai tu pourrais faire ça tu peux t'en servir en vrai quand ça l'est pas ça l'est pas bien sûr mais il est où le trou c'est pas là c'était là en fait vous voulez l'aide ah bah au plaisir au plaisir au plaisir en espérant que tu t'en sortes l'électricité brûle attendez du quoi la tension brûle la densité tue ça c'est intéressant ça on va même ça on va peut-être pas lire et à laissant on a un super ventilo Enermax et Enervax on va dire j'étais là effectivement dans le rewind twitch avec ce clip j'aimerais bien il était pas le spammer sur twitter non je pense que pour passer dans le rewind de twitch il faut qu'il faut y aller il faut y aller ça là c'est sûr il faut que ça buzz un max il faut que ça buzz un max hop et donc tout ça va aller dans mon carton ah donc pas ça ça je pourrais l'écupérer ça fait une belle boîte en métal avec un ventilo de 120 tu mets un raspberry dedans t'inquiète pas qu'est-ce qui est mort dans la ligne je ne sais pas et j'ai pas envie de savoir je n'ai plus envie de savoir je voulais je veux plus attendez je vais juste souffler cette alim là avant de la remonter et voilà tout ce qu'on a récupéré le ventilo de 120 il est juste alimenté avec deux fils donc tu peux très bien le réutiliser dans plein de projets différents il est très cool je m'enlasse par eux je m'enlasse par eux t'inquiète effectivement après dans le rewind de tweet je vois avant les tout petits streamers passer on va se mentir je suis pas un très gros streamer je pense que c'est mon chance de passer dans le monde de twitch c'est sûr ça aurait pu être marrant effectivement ça aurait pu être cocasse de voir autre chose que du nimi ça on la remonte parce que elle elle fonctionne et elle me sert aussi pour mes projets alors d'où modification c'était quoi les fils qu'il y avait là-dessus c'était cela le dévis j'aurais dû faire remercier on a montagé pc pour le ventilo ouais bon après c'est un deux fils c'est pas un pwm tasse du 120 toujours bon à prendre un ventilo de 120 bien sûr gaming pardon 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 on va regarder vite fait les composants qui traînent qui pullulent notre alim c'est de la bombe cette alim bien joué c'était quand même marrant non ? en vrai qui a servi à la dé ressusciter la eps de kappa peut-être peut-être bien que oui peut-être bien que non voilà emboîté ici c'était pas emboîté combustion pour l'électricité non mais c'est fou comment ça s'est envolé avec cette fumée énervée de ouf bon bah ça c'est une alim qui fonctionne donc on va la garder bien sûr et pareil 300 watts c'est quand même pas dégueu on va pas se mentir surtout parce que tu n'es pas blessé bien sûr effectivement s'il y avait eu blessure je ne savais pas s'il y aurait eu clip alors voici notre alimentation alors déjà c'est trop mignon il y a plein de petites bobines ça j'adore ça je suis fan pareil les bobines ça c'est des sources de fils électriques comme ceci infini ça là dedans t'en as plein et elle regardez elle est toute mimi elle est toute mignonne je ne sais pas dire que je les réutilise un jour mais bon elles sont là on a plein de condensateurs ça c'est sûr ok on a cette petite carte ici qui est une 10-6-4 et visiblement elle devait être elle qui sort les différentes tensions je pense tu vois là il y a marqué 3-3 volts 5 volts ground et le 12 volts sortait de là donc c'est elle qui sort les différentes tensions donc je suppose que tu as un in là dedans quelque part je regarde où est le in le in doit arriver par en dessous en fait je suis en train de penser tu dois avoir un in et ça te sort un out en fait c'est pas forcément la meilleure réputation c'est du lait pas il n'y a que le ventilo qui est Nermax ça doit être alimenté par ces trucs là sur le côté on a des petits condos ici des Caponx les marques vraiment de condensateurs ça me il y en a tellement j'ai aucune idée de si c'est du bien ou du pas bien je suppose ici on a pas mal de MOSFET aussi sur les radiateurs pareil les radiateurs ça se garde ça les radiateurs comme ceux-ci ça se garde c'est très pratique visiblement là on a deux condensateurs qui sont très proches de notre ventilo je pense que c'est pour aussi éviter les interférences générées par le ventilo peut-être dans le circuit là on a une grosse diode à l'intérieur ok bon ça c'est intéressant mais j'aurais aimé trouver le IN parce que ça au final avec ça tu peux te refaire une une alimentation quoi on tire pas sur vos cartes comme ça quand vous voulez les conserver du moins parce que du coup t'as quand même 3-3-5 et ça peut être plutôt bien non mais je vois pas le IN en fait le IN il doit arriver par les broches en bas les passes c'est Nermax aussi ah d'accord un tag pour leurs animes 1000 watts je sais pas si ils ont gardé ça encore ah d'accord je ne savais pas du tout cette histoire effectivement mais du coup on a une belle machine donc une fois de plus ça fait plein de petits composants vous savez le nombre de fois on démonte des consoles des alimentations des trucs et on se retrouve notamment avec des condensateurs avec des trucs aussi énervés que ça c'est à dire là c'est du 400 volts 220 microfarad c'est souvent à eux qu'il faut faire attention parce que ça stocke quand même 400 volts attention et ça quand tu te le prends dans les doigts il n'y a pas de fusible il n'y a pas de c'est direct tu le prends direct dans les doigts donc c'est le décès tu fais attention c'était cardiaque notamment donc ça on fait gaffe mais voilà ça fait des condensateurs on a des bobines qui sont ici bon il paraît que les bobines c'est assez compliqué dans le sens où une bobine elles sont relativement elles sont dimensionnées pour leur circuit donc c'est compliqué de réutiliser une bobine dans un autre circuit si je ne dis pas trop de bêtises donc ça c'est court ici on a des prises toujours bon à prendre magique du fusil j'y mettrai hypothèse de ne pas toujours garder sans de ne pas tout garder sans test tout à fait les composants qu'on récupérera on les testera bien sûr avant de toute façon on voit je ne vous ai pas montré ça m'a mais c'est fou c'est que vraiment ça a dû je suis étonné que ça n'avait pas fait sauter le courant en fait il y a de la stupeur sur Discord oh merde oh merde ça a screen ça a screen ça a screen merde c'était sûr plus de stupeur que de mal après ça peut faire un gif ça peut faire ça marche je vous laisse aller voir sur le Discord je vous laisse aller voir sur le Discord il y a des trucs sympas il mérite d'être vu ce Discord donc oui on a pas mal de choses on a donc plein de petits composants là dedans on a des prises ici on a un ventilo avec sa grille noire qui va bien donc ça c'est toujours bon à prendre on a ici donc du coup la prise qui gère le 220 on a l'interrupteur qui pareil supporte le 220 donc ça c'est très cool et on a moult câbles électriques là bas donc voilà donc ça fait énormément de choses qu'on peut conserver qu'on peut réutiliser dans d'autres projets c'est toujours bon à prendre ici on a une belle ferrite je pense c'est pas mal une taille d'esquête ouais j'ai vu qu'elle est pas mal ça peut être marrant ça peut être marrant pourquoi pas j'aime pas trop voir ma tête mais c'est vrai que là la situation est cocasse et il y a il y a un background il y a un background tu vois ce que je veux dire si on parle anglais donc voilà pour cette alim donc ne jetez pas bêtement pensez aussi à ce que vous pouvez en faire bon après si tu bricoles pas du tout effectivement tu l'emmènes au centre de recyclage si toi l'électronique ça t'intéresse pas le bricolage ça ne t'intéresse pas effectivement tu l'emmènes au centre de recyclage je dis direct cette explosion vous voyez à quel point c'est calciné ou pas là là même mes broches elles ont changé de couleur mon support de fusible il a changé de couleur donc ouais le fusible de 6,3 ampère il a pris extrêmement cher donc imagine si c'était doit imagine c'était doit ah là ça fait ça pique un peu ça picote un peu ok bah youtube on s'arrête là on en a très très vite merci d'avoir vu cette VOD bon on peut pas réussir à tous les coups ça va je n'ai investi que que 2,50€ je crois un truc comme ça 2,3€ donc ça va et le coup d'essayer pour le prix maintenant bah on verra maintenant elle sera recyclée dans plein d'autres projets je vous l'assure regardez-moi ce superbe ventilo transparent c'est vraiment magnifique allez des bisous sur youtube bye bye